1er ministre Jean-Michel Sam Maloukonde a lancé 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 C'est-à-dire la création de la Banque Nationale et le développement de l'agriculture, la pêche et l'élevage. C'est-à-dire la création de la Banque Nationale et le développement de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Recherche agronomique et commercialisation des produits agricoles pour formuler les recommandations et douanes et la piste et la solution programmatique. C'est-à-dire l'exposition et la promotion des produits locaux bio-qualités pour stimuler les populations à consommer les produits agricoles locaux. qui encouragent les producteurs et les transformateurs locaux pour contribuer à la sécurité alimentaire, la création d'emplois et l'amélioration de la vie de sang, la population de la terre et de la sécurité alimentaire, l'accès aux services sociaux et les bases locaux, l'eau potable, l'éducation, l'énergie, l'habitat de sang et l'autre. Kinshasa est l'équipe partout. Le bras de fer entre le président Myalamouk a Martin Fayoulu. Le gouvernement de la ville est un « gentil» qui a été un « itinéraire» et qui a été un « itinéraire» qui a été un « micro » qui a été un « micro » qui a été réagé par rapport au « bras de fer » dans Olande. Les raisons marchent bon. Je n'ai pas raison de pousser la démocratie, mais pour le moment, aux peuples congolais, ils ont besoin, je ne sais pas. Si ils marchent ou bien, ils ont besoin de la sociale, je ne sais pas. Ils ont besoin de la démocratie, ils ont besoin d'opinion, mais pour le moment, aux peuples congolais, ils ont besoin d'investisseurs, ils ont besoin d'investir et puis ils ont toujours mis ça. Voilà. Je voudrais un peu savoir, parce que le gouverneur a déjà donné l'itinéraire, d'après ce que j'ai entendu à la télévision et à la radio, que le gouverneur a donné l'itinéraire dans la mesure où la Mouka veut toujours marcher. Mais est-ce que la Mouka, en cas de dérapage ou de dégâts, parce qu'il ne veut pas respecter l'itinéraire qui lui a été fixé par le gouverneur, en cas de déviation et à l'itinéraire, du non-respect d'itinéraire, et qu'ici il y a des dégâts, est-ce que la Mouka a dû s'assumer ? Le responsable de la Mouka a dû s'assumer. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'accord. Comme tout le monde, tout ça marche, mais il faut savoir, s'assumer aussi des conséquences. C'est pourquoi il faut parfois respecter l'itinéraire. Est-ce que le gouverneur aussi, en vouloir changer l'itinéraire, a-t-il l'intention de vouloir interdire la marche au coma ? Parce que la marche est constitutionnelle. Est-ce que veut-il interdire la marche au coma ? Ou soit pousser le gouverneur, pardon, le résultat de la Mouka ou des marches ? Mais qu'on leur laisse le temps de faire leur marche, tout à fait, ça va finir à quoi ? Mais est-ce que le gouverneur de la ville, qu'elle a dit qu'elle a la Constitution ou qu'elle a éventuellement construit un système qui ne doit pas le système d'aductature ? Non, ce sont les choses à déplorer. Vous venez de la ville, vous n'avez pas de sécuriser les marchands. Vous n'avez pas de droit à la droite, vous n'avez pas de limite. Non, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de violence, vous n'avez pas de violence, vous n'avez pas de violence. Vous n'avez jamais parlé du peuple. Vous n'avez jamais envoyé parler du peuple. Mais dans le système, il y a des informations. Vous n'avez pas de lettre, vous copiez pour l'information. Vous n'avez pas de question, il a question des gouvernants de la ville. pour être remarché. Non! Il faut remarcher à Pouma Batsho. On ne peut pas travailler. Il y a des options. Nous avons des solutions pour changer la constitution. Mais nous avons le droit de changer la constitution. Nous avons la dictatère. Vous avez une formation. Nous, on va marcher. Nous allons marcher. Nous devons remercier la constitution. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501